Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, donc derniers achats, ça fait un moment que je ne vous ai pas proposé ce style de vidéo, mais là j'ai reçu deux très très beaux colis, donc je voulais vous en parler. Par quoi on commence ? Mode ou beauté ? On va commencer par la mode. Comme vous le savez peut-être, ça fait des années que je vous parle de la marque Des Petits Hauts et j'ai le grand privilège, l'honneur de travailler avec la marque depuis quelques mois maintenant. Et là ils m'ont proposé de recevoir trois pièces de leur collection automne-hiver, une veste, donc je pouvais choisir parmi toutes les vestes, tous les manteaux, donc j'étais comme une dingue, et deux accessoires, il y avait donc des bonnets, des écharpes, des gants magnifiques d'ailleurs, il y avait des gants matelassés, j'ai beaucoup hésité avec ça, et puis en fait j'ai une telle passion pour les bonnets que je suis repartie sur des bonnets. Je vous montre, bon on va commencer par les bonnets justement. J'ai fait le tour de ma collection, donc j'ai des bonnets de plein de couleurs différentes, donc je voulais pas faire de doublon, donc j'ai craqué pour ces deux petits modèles. Donc voilà, ça n'est pas moi qui ai passé la commande, ça n'est pas moi qui ai dépensé cet argent, mais écoutez, c'est vraiment tout comme parce que j'aurais été tout à fait susceptible de les acheter, ça fait tellement de temps que je vous parle de la marque. Alors le rose, je vous mettrai toutes les références sur la vidéo, c'est le Albi, en taille unique bien sûr. Est-ce que je vous fais des essayages ? Allez, je me lance. Bon là, c'est pas... Au moment où je suis, il fait vraiment très très doux dehors, donc c'est pas du tout le moment de porter des bonnets, mais écoutez, je le trouve absolument ravissant. Dans le coloris... Est-ce que c'est écrit sur l'étiquette ? Non, je vais pas retrouver ça. Si, dans le coloris pétale chiné, qui est donc un rose un petit peu chiné, que je trouve absolument ravissant. Et au niveau de la matière, c'est du Kid Moher, de la laine mérinose, du polyamide et un tout petit peu d'élastane pour qu'il soit quand même assez confortable. L'autre est dans une matière un tout petit peu plus épaisse. Il s'agit du modèle Abobi, dans la teinte granite. Et je me lance dans un essayage aussi. Écoutez, je vais être décoiffée pour le reste de la vidéo, mais voilà, j'ai une passion pour les bonnets. J'en porte tout l'hiver. Je suis dans une région où il fait froid l'hiver, donc en plus, c'est vraiment pas de refus. Je me recoiffe vite fait. Je ne porte pas d'écharpe ou très peu, parce que quand je porte mes bonnets, j'ai bien sûr les cheveux détachés et mes cheveux me tiennent très chaud. Puis j'ai des manteaux avec des capuches, des cols assez couvrants, donc j'ai pas forcément le réflexe de porter des écharpes. Mais alors, les bonnets, c'est une passion, donc trop contente d'ajouter ces deux petits modèles à ma collection. Ensuite, dans la fameuse catégorie veste, j'ai demandé à recevoir ce modèle absolument incroyable. C'est de la bouclette de la moumoute beige, blanc cassé plutôt. C'est le modèle, j'ai pas enlevé les étiquettes, Zazuki Zazuki. En taille 2, chez des petits hauts, je fais 90% du temps de la taille 2, quand les coupes sont assez oversize, parfois de la taille 1 pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus structuré. Et exceptionnellement de la taille 3 pour des choses qui seraient justement un peu ajustées. Cette veste, je la trouve magnifique, à commencer par déjà tout ce petit... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Je ne sais pas. Un biais, non je ne pense pas que ça soit ça, un peu écrue et puis les boutons un peu effet vintage que je trouve ravissants. Est-ce que je la passe pour vous montrer ? Je ne suis pas du tout habillée comme il faut, mais peu importe. Elle est un peu resserrée aux manches, elle tient bien chaud. Je vais vous faire le détail de la composition juste après. Soit à porter sous un manteau qu'on trouve un peu limite en termes de chaleur, soit à porter en guise de veste. Et elle a une petite coupe, un tout petit peu... Elle n'est pas du tout cintrée quoi, un tout petit peu boule. Écoutez, je vais grimper sur mon lit pour vous montrer. Voilà, avec deux grandes poches. Je la trouve trop mignonne. Et donc je vous confirme qu'elle tient bien chaud parce que là, je crève de chaud rien que de vous la présenter. Et en termes de composition, il s'agit de 51% de laine. Je comprends mieux pourquoi elle tient chaud. 26% de polyester, 19% de polyamide, 3% d'alcoolique et 1% d'autres fibres. Voilà, c'est une belle pièce. À la fois forte parce que moi, ça ne ressemble à rien de ce que je possède. Puis à la fois, ça se glisse sur une robe, sur une jupe, sur un pantalon. Vous soyez habillée de façon élégante ou un peu moins élégante. Je sens que je vais la porter tout l'hiver. On continue avec une commande de chez Sephora. Commande que j'ai passée il y a quelques jours. Alors là, on est vraiment sur une vidéo haul dans le sens où je vous montre mes achats. Je n'ai absolument rien testé. Tout est encore dans les boîtes. Donc vous entendrez peut-être ou pas parler de ces produits à l'avenir. Peut-être s'ils ne me conviennent pas, s'ils ne me conviennent absolument pas. J'avais besoin de deux petites choses et puis j'ai eu envie de tester d'autres trucs. J'en parlais avec une copine récemment qui me disait « Mais comment ça se fait que tu ne rachètes jamais les mêmes choses ? » Alors j'ai quand même des produits, vous allez voir, que j'adore et que je rachète année après année parce que je ne trouve pas de remplaçant. Et puis après, il y a des trucs que je change parce qu'en fait, j'adore tester des trucs. Et le blog n'est pas du tout une excuse du style « Ah, je teste des trucs pour avoir du contenu, pour en parler. » Bien avant d'avoir mon blog, j'étais déjà comme ça. J'adore tester des nouvelles choses pour satisfaire ma curiosité personnelle. Et puis bon, voilà, du coup, le blog en profite également, mes vidéos et tout ça. Mais vraiment, c'est essentiellement pour me faire plaisir à la base. Dans les fameux produits que j'ai rachetés, j'ai repris le Flash Perfector Concealer Correcteur Haute Couvrance Fini Éclat Naturel Ne File Pas et Résiste à l'eau. Rien que ça, de la marque Dior dans leur gamme Backstage. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit que j'utilise comme correcteur. Je vous mettrai la vidéo où j'en ai parlé. Je ne sais plus laquelle c'est, mais je vous la mettrai sur l'écran si vous voulez plus de détails sur ce produit qui, brièvement, a remplacé vraiment tout bonnement un produit que j'ai utilisé pendant plus de 15 ans qui était l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Donc pour réussir à remplacer un produit que j'adorais autant, franchement, il faut se lever tôt. Donc, je m'en sers comme correcteur. Il fonctionne tout aussi bien en anti-cerne. Je l'ai en teinte 2N actuellement. Attendez. Oui, c'est ça. Je l'ai en teinte 2N actuellement qui commence à être un tout petit peu trop foncée. Alors, c'est vraiment pour chipoter. Mais pour là, la saison hivernale qui arrive où je vais perdre toutes mes couleurs, je pense que ça sera vraiment un peu trop foncée. Donc, j'ai tout simplement opté pour la teinte 1N qui est un beige complètement neutre. Chez Dior, enfin, principalement dans cette gamme, vous avez le sous-ton neutre avec la lettre N. Et puis après, vous avez un sous-ton rosé et un sous-ton jaune. Je ne sais plus quelles sont les lettres. Est-ce que c'est cool et warm ? Donc, CW, je ne sais pas. Donc, quelles sont les lettres utilisées par la marque pour les différencier ? Je ne sais plus. Mais le N Neutral est un vrai neutre sans sous-ton jaune ni rose. Et c'est vraiment ma carnation de base. Donc, je suis très contente que ce produit me convienne autant. Et voilà, maintenant, je l'aurai dans deux teintes. Il doit me rester des fonds de double wear à terminer. Mais lui va clairement devenir le remplaçant. Ensuite, dans les produits dont j'avais besoin... Non, je mets des guillemets, mais ça, j'en avais vraiment besoin. De la poudre. Je vous avais présenté dans une vidéo crash test make-up, je pense, que je vous mettrai sur l'écran aussi. Une poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder que j'adore depuis des années. Que dans cette vidéo, j'avais acheté en version naturelle. Qui est donc un tout petit peu teinté. Je crois que j'aurais le mieux fait de rester sur la version classique translucide qui me convenait mieux. Et en fait, je m'en suis beaucoup servie cet été. Il a fait tellement chaud. Je pense que j'ai plus poudré mon teint que d'habitude. Il m'en reste encore, mais j'arrive vraiment au fond du pot. Alors que d'habitude, il me dure beaucoup plus longtemps. Bref, j'avais besoin d'une nouvelle poudre. Entre temps, je l'ai mise ce matin d'ailleurs. J'ai découvert une miniature dans mes tiroirs de la poudre translucide de chez... J'allais dire Kat Von D. Mais je crois que Kat Von D a revendu sa marque et que ça s'appelle KVD Beauty. J'espère que je ne me trompe pas. Qui est fabuleuse. Donc si j'avais passé la commande après, je pense que j'aurais acheté cette poudre en format... En grand format, mais au moment où j'ai passé la commande, je ne l'avais pas testée. Donc je me suis tournée, à nouveau par curiosité, vers la Translucent Lose Setting Powder, la poudre lip fixante transparente de chez Laura Mercier, que j'ai beaucoup utilisée quand j'avais 20-25 ans. À l'époque, j'habitais à Lyon. À Lyon, il y a un grand magasin qui s'appelle Le Printemps. Et il y a un corner Laura Mercier depuis très longtemps. Et je dépensais toutes mes économies, quasiment toutes mes économies là-bas. C'est une marque que j'aime toujours beaucoup, mais que j'adorais à l'époque. Et vraiment, je crois que j'ai acheté à peu près tout ce qui se faisait dans cette marque, dont cette poudre que j'utilisais à l'époque. Et en fait, je ne m'en souviens plus très bien. Je sais que je l'aimais beaucoup, mais j'ai eu très envie de la retester. Donc il existe plusieurs poudres. Je leur remercie une un peu illuminante pour le contour des yeux. Il y en a peut-être des teintées. Celle-ci est complètement translucide. En tout cas, elle est censée l'être. Voilà, je ne l'ai pas du tout ouverte. Dans mes souvenirs, elle était très bien. Mais ma peau, mes besoins, mes goûts ont changé depuis. Puis les produits de maquillage ont fait du progrès aussi. Donc écoutez, affaire à suivre. Mais j'avais une petite envie de nostalgie. Ensuite, j'avais besoin d'un shampoing sec. Alors je ne suis pas une grande utilisatrice de shampoing sec. Parce que quand mes cheveux sont sales, je me les lave. Et je les lave sous les trois jours. Donc le délai entre deux shampoings n'est pas non plus incroyable. Mais j'aime bien avoir quand même un flacon de shampoing sec de temps en temps pour éventuellement redonner un peu de volume en racine, etc. J'ai fini celui que j'avais qui était un de chez Energy Fruit. Que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, à nouveau, par curiosité, j'ai eu envie de tester quelque chose d'autre. Et celui-ci avait l'air d'avoir de très bonnes revues. C'est le Fresh Affair de la marque Kerastase. Voilà, qui est une marque qu'on ne présente plus dans le domaine de la coiffure. Shampoing sec parfumé, rafraîchisseur de racines et longueurs avec de la vitamine E et du rice starch. Ça doit être de la fécule de riz. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se traduit. Tout le monde en a l'air ravi. Ça coûte une petite fortune. C'était vraiment pour tester quelque chose. J'imagine qu'on peut trouver tout aussi bien pour beaucoup moins cher. Mais à nouveau, je serai votre cobaye. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Ensuite, j'ai acheté un produit que j'ai beaucoup vu. Je l'ai vu sur la chaîne de Anna, The Anna Edit et puis sur d'autres chaînes anglaises. Les gouttes soleil anti-pollution de la marque Drunk Elephant. J'aime beaucoup cette marque. J'aime beaucoup leur produit. Je trouve que c'est un peu cher parfois pour ce que c'est. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Et il s'agit d'un petit truc contre-gouttes qui vous permet de mettre un petit peu de pigment, un petit peu de couleur dans un soin qui est soit trop clair pour vous, soit une crème de jour pour un côté un peu bonne mine. Alors j'imagine que si on en abuse, on se retrouve avec le visage complètement orange. Donc ce n'est pas l'idée. Mais écoutez, j'avais envie de tester. Donc ça s'appelle The Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops. Oui, anti-pollution. Bon, je ne pense pas que ça soit dans un si petit contenant avec une si petite quantité qu'on puisse trouver des vertus anti-pollution. Mais écoutez, c'est un peu l'image du produit. Ça fait 30 ml, donc j'en ai en avoir pour 10 ans. Mode d'emploi suggéré, agiter avant emploi, ajouter une goutte de Deep Bronzy ou plus à n'importe quel sérum, huile ou crème Drunk Elephant, n'importe quelle autre marque, pour obtenir un magnifique éclat et une dose puissante d'antioxydants protecteurs et d'acides gras oméga. Écoutez, affaire à suivre. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était marqué sérum auto-bronzant. Non, sérum bronzant. Donc, il n'y a pas de notion d'auto-bronzant, ça ne va pas venir pigmenter la peau. C'est vraiment du maquillage. Tout le monde a l'air ravi de ce petit truc. Donc, je me dis peut-être au cœur de l'hiver, quand j'aurai vraiment une tête de vampire, écoutez, à tester. Ce n'était pas donné. Bon, après, si on apprécie, on en a pour un paquet de mois, voire d'années, vu le format du truc. Mais je vous en reparlerai. Et alors ça, c'est l'achat que j'ai trouvé le plus hors de prix. Mais pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Colline et pourquoi pas Colline. à nouveau sur la chaîne de Anna's et Anna Edith et peut-être de quelqu'un d'autre. La touche de teint Waterfresh Complexion Touch de la gamme Les Beiges de Chanel. Alors, ce truc coûte une fortune. 60 ou 70 euros. Je crois que j'ai réussi à avoir un bon moins 10% sur ces forums, mais pas beaucoup plus. Alors, le maquillage Chanel, ça a toujours été plus cher que, bien sûr, n'importe quelle marque. Mais à ce point-là, écoutez, l'inflation touche tous les domaines, y compris la beauté. Mais alors, chez Chanel, ils se font plaisir. Je l'ai pris dans la teinte B20. Alors, je ne sais plus, j'ai entendu parler de ce produit sur différentes chaînes. Et dans la gamme Les Beiges, il y a beaucoup de références différentes. Donc, à tous les coups, je n'ai pas acheté le bon. Enfin, moi, en tout cas, il avait l'air de me convenir en lisant la description. Alors, c'est un produit qui est assez intriguant. Ça se présente comme ça. Vous avez des petites bibilles. Vous les voyez, voilà. Comme des pigments un peu encapsulés. C'est sous un format pompe. Ce n'est pas très gros, hein, combien de millilitres ? Ça fait 20 millilitres. Ah ouais, ça ne fait même pas 30 millilitres, comme à peu près n'importe quel produit teint. Ça a quand même l'air couvrant, malgré ce qu'on pourrait imaginer en regardant ce produit. Et c'est livré avec un pinceau qui, comme disait Colline dans sa vidéo, en effet, est absolument ridicule. Voilà, c'est minuscule. Un petit pinceau un peu kabuki, bien dense, mais à part pour aller sur les contours du nez, je ne vois pas trop l'utilité de ce type de produit. Écoutez, on s'en reparle. Je vais tester ça. Je suis extrêmement intriguée. J'ai trouvé ça quand même très cher, mais je suis très très intriguée. Et voilà, malgré ses apparences, ça a l'air d'être un produit quand même couvrant. Alors moi, je suis un peu partagée entre les produits couvrants, pas couvrants. À la fois, j'aime bien faire de la correction ciblée sur des boutons, des tâches, etc. Puis, il y a des matins où j'ai envie que ça aille vite et j'ai envie de tout couvrir assez rapidement. C'est à ce moment-là, typiquement, que je dégaine la CC Crème de chez It Cosmetics sous ce style de produit. Donc, écoutez, on verra ce que j'en pense. Mais vu le prix, j'espère que ça va me plaire. Et j'ai reçu, comme toujours, pas mal d'échantillons, surtout avec une si grosse commande. Deux échantillons de la gamme Génifique de Lancôme, le Sérum et le Génifique Yeux. J'ai reçu le... Alors ça, c'est pas mal. Un échantillon du nouveau HD Skin Foundation de chez Make Up For Ever qui est proposé en 4 teintes. Fond de teint longue tenue imperceptible. J'en ai pas entendu parler, donc on verra bien. Dans les teintes 1N14, 2N26. Qu'est-ce que c'est que c'est le numéro de teinte ? 3N42 et 4N62. Et il existe énormément de teintes, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est chouette. Donc écoutez, on testera. Ensuite, dans les échantillons, j'ai pu choisir le masque apaisant ultra réconfortant Evercam de chez Rennes que j'aime beaucoup. Donc ça me fait une petite miniature pour mes voyages. Et c'est tout ? Il y a autre chose ? Ah non. J'ai choisi le complexe peau net de la marque Délab, qui est une marque de complément alimentaire que j'aime beaucoup, que j'utilisais il y a plusieurs années. Purifie et lisse la peau de gelu par jour. Et donc c'est une dose d'essai de 10 jours, donc c'est quand même correct. C'est tout fabriqué en France, c'est une marque qui est très sérieuse, que j'aimais beaucoup. Donc j'ai envie de tester à nouveau. Voilà pour cette vidéo haul. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines, les prochains mois pour... J'espère vous donner un avis positif sur ces produits, surtout sur ce truc qui coûte un rein. Et puis j'imagine que les pièces des petits hauts, vous allez les voir repasser sur mes looks, notamment sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon pseudo, c'est le même partout. Le blog de Néroly, tout est dans la barre d'infos si vous avez envie de m'y retrouver. Je poste... J'allais dire presque tous les jours, mais globalement tous les jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.